Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc il est très tôt il est 7h49 bien que je voulais filmer beaucoup plus tôt encore mais les titis ont décidé de se réveiller c'est ce que je viens de dire Amy normalement ils se réveillent entre 9 et 10 heures donc ils attendent que j'ai fini mon teint et que je dise bon je vais filmer donc là ils se réveillent pour leur petit déj là comme je vais aller filmer mon teint mais ils sont réveillés plus tôt bien évidemment donc on va commencer comme d'habitude avec mon petit week end donc vendredi j'ai récupéré les titis donc j'ai téléphoné à 4 heures au veto puisque m'avait dit que je pouvais les récupérer entre 4 et 5 enfin vers 4 5 heures c'est les heures où chérie arrête de travailler normalement 4 heures logiquement mais là il pouvait faire une heure en plus et j'avais toujours pas de nouvelles donc j'ai téléphoné et ils m'ont dit que je pouvais les récupérer qu'à 18h 18h30 donc chérie était enchantée donc ça fait que moi je les ai revus qu'à 19 heures c'était hyper long la journée sans eux donc voilà et ils étaient dans un état de stress shadow était complètement dans les vapes mais ils étaient tous les deux dans un état de stress pas possible alors j'ose pas imaginer s'ils avaient été séparés en ce cas elle aurait été moins stressée parce que je l'aurai eu sur moi la plupart de la journée donc elle aurait pas vraiment été seul mais shadow aurait été totalement seul et je pense pas que il aurait tenu le coup au très longtemps peut-être mais aussi non là l'opération s'est bien placé placé la castration s'est bien placé passé or et le soir le chéri est sorti un festival je vais dire techno mais c'est pas vraiment de la techno c'est c'est éclaté on a vraiment bien rigolé avec les chichous aussi qui étaient déchaînés un store là forcément c'est leurs heures où eux se réveillent bien bien donc on a beaucoup 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 rigolé le samedi alors shadow a des cachets à prendre deux fois par jour donc c'est un anti inflamatoire en sirop comme ça normalement pour chat je vais lui donner vers 0,0 0,5 millilitres et j'ai essayé de ruser pour lui donner en lui mettant dans du miel et pas moyen qu'il mange le miel alors qu'il adore le miel mais bon là pas moyen qu'il prenne le cachet et tout puis pour finir à midi j'ai dit ah chéri j'écoute viens m'aider on va lui mettre de force dans la bouche parce qu'il faut qu'il prenne son médicament deux fois par jour je peux pas lui donner de les deux doses un coup sur coup quoi et monsieur shadow a décidé de prendre son médicament comme un grand et de lécher la pipette voilà je me suis pris la tête pendant deux heures à essayer de lui faire bober avec du miel que je sais qu'il adore alors qu'il le gobe tout seul donc c'était beaucoup plus facile pour la suite j'ai fait un petit bricolage pour mettre dans la tente donc je vais la faire ce soir je vous filmerai un si il bouge en fait je vais vous montrer ce que normalement je leur mettais une étagère en bois mais comme elle est peinte et que c'est lisse il glisse ils n'arrivent pas à s'accrocher et comme ryan quand il croise le chien qu'il adore vous avez déjà entendu gueuler en chien brassière vous l'avez déjà entendu gueuler plusieurs fois quand il passe il a réussi à arracher un bout de la roya chat des chichous donc du coup j'ai récupéré le bout qui était tombé parce qu'on s'est pu revisser il a carrément arraché la plaque en dessous d'ailleurs que les chichous sont en train d'agrandir le trou de la vis et donc du coup je vais le mettre à l'envers comme ça parce que il tient debout et j'ai juste ajouté une créagette en bois au dessus comme il y avait déjà des trous avec une rondelle pour pas qu'ils se coincent les griffes et j'ai juste rajouter ça pour l'instant je verrai déjà s'ils vont dessus mais au moins ils pourront sauter grimper et tout ça beaucoup plus facilement il faut juste que je trouve une solution pour le dessous parce que ça ramasse tous les poils vu que ryan continue à muer comme un gros con j'ai refait maison aussi donc j'ai fait ça je vous mets le lien du du réel que j'avais vu ça avec un goupillon que j'ai vu en sur insta je vous le mets en barre d'infos ça donne pas exactement la même chose mais j'aime beaucoup voilà moi j'ai rajouté des paillettes un bien évidemment parce que mes mères paillettes vous connaissez l'histoire et voilà pour ça et du coup le samedi en fin d'après midi j'ai envoyé un message à ma à ma belle soeur donc à la copine de mon beau frère et j'ai dit oh vous viendrez bien manger demain à barbecue et du coup j'ai fait ma salade de patates à 22h30 donc j'étais en route jusqu'à 23h 23h30 à faire à bouffer mais au moins c'était prêt pour le lendemain et après ça j'ai terminé manifeste ça finit un peu bizarrement j'attends la prochaine saison et bien évidemment ils annoncent qu'il va bientôt y avoir une la saison 4 ça finit un peu bizarrement je me demande un peu si si c'est pas comme l'host c'est pas à peu près la même histoire que l'host bien que je me dise que s'ils font vraiment la même histoire c'est un peu débile donc j'ai des petites théories en tête on verra bien je c'est le genre de série vraiment comme l'host que vous savez la vérité à la fin 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 de la de la série quoi mais j'aime beaucoup voilà et du coup dimanche j'ai commencé stranger sign je suis à l'épisode 2 ou 3 je viens seulement de les commencer j'ai un peu de mal pour l'instant donc je vais voir j'ai game of thrones j'ai dû me forcer pour les trois premiers épisodes là je vais faire pareil je pense que je vais quand même réussir à accrocher en plus il y a Winona Rider qui joue dedans donc j'aime beaucoup c'est toute ma jeunesse aussi j'ai commandé le cadeau pour l'anniversaire pour mon frère donc je le reçois mercredi j'ai commandé sur amazon c'est pas vraiment ce que je voulais lui prendre à la base puisque je voulais lui prendre un bracelet avec les noms des gosses mais je l'aurais pas eu à temps je l'aurais eu que mi-août après c'est pas comme si je m'y prenais en retard que je commande le cadeau le 24 alors que son anniversaire c'est le 26 mais du coup il vient de 30 avec quand les filles viennent aussi donc il aura le 30 donc samedi qui est déjà passé pour vous et du coup on a fait le barbecue on a laissé qui s'emballe encore avec mon beau frère et on en pose un super moment après j'ai terminé j'ai continué un petit peu stranger thing et voilà pour mon week end aujourd'hui genre comme je reçois ma commande douglas la deuxième avec ma palette teint létale j'ai fait les swatchs aussi je sais plus quand on a samedi je suis pas non c'est hier oui c'est hier hier soir j'ai fait les swatchs de la palette létale donc comme j'ai dit aux filles je pense pas que ça vaut son prix par rapport aux constance carol ou au aux glam shop qui sont beaucoup moins chers pour le prix vous pouvez avoir beaucoup plus de phare les les multi chrome glam shop sont magnifiques d'ailleurs faut que je me commande ce que j'ai pas encore donc je pense pas que ça va ils sont ça ça va le prix mais voilà j'avais très envie de tester et j'ai hâte de voir la leader et ce matin j'ai commandé un lot de piercing parce qu'il faut que je change la couronne ici ça fait trois ou quatre jours maintenant que ça me gratte donc je me demande si je commence pas une petite allergie à celui là alors que les autres d'aliexpress là qui coûte rien du tout j'ai rien mais celle ci je commence alors soit c'est à cause du modèle vu que c'est pincer des deux côtés peut-être que c'est un peu trop serré pourtant la barre elle bouge peut-être le fait que ça entoure l'oreille je sais pas trop mais du coup j'ai recommandé un lot de six ou huit persigne je sais plus et je vous les montrerai je les ai aussi mercredi je crois aussi sur amazon j'ai pas payé bien cher enfin je vous dirai ça quand je les aurais reçus et voilà bah écoutez c'est à peu près tout cette semaine faut que je remette de l'ordre parce que bon les filles viennent samedi fin tout le monde vient samedi on est onze viennent samedi donc il faut remettre de l'ordre demain chéri a pris congé puisque je dois aller chez le médecin conseil donc lui il a pris congé comme ça il va pouvoir remettre de l'ordre sur la terrasse parce que comme il n'avait plus de débroussailleur les pissenlits ont poussé sur la terrasse à une vitesse monstrueuse donc là il va donner un coup de débroussailleur demain et voilà donc vous vous avez eu la semaine color pop qui est passé pour vous et on pratique la semaine prochaine avec une semaine complète à la fin de la de la de la de la de la semaine là ce que je vais faire j'avais filmé mon ma routine teint puisque c'est des vidéos qu'on m'a demandé en fait sur mon dernier vlog on m'a dit que mon teint était magnifique quand il était fait et on m'a demandé du coup ma routine soin ma routine sain ma routine cheveux donc je vous les incorpore la semaine prochaine justement comme ça ça fait une vidéo par jour et je peux plus rentrer dans les détails de ce que je fais que de vous mettre tout dans le blog et que le blog face une heure et demie et qu'après ça tourne autour de ça et donc j'avais filmé ça et je dois tourner le réel darth vader qui était pour vous vendredi c'est le dernier truc color pop qui me reste à filmer et après je vais pouvoir tourner mes petits crash test la reproduction make-up insta aussi parce que j'ai trouvé celui que je veux faire après il ya du crash test du crash test le concours je vais bientôt tourner aussi ça c'est pour le 12 du coup je l'ai allongé jusqu'au 4 septembre parce que je me suis dit comme ça ceux qui sont en vacances les quinze derniers jours de doute ont quand même le temps de voir le concours donc je l'ai allongé au lieu de finir le 28 août les prolonger d'une semaine ça fait un peu plus long que d'habitude d'habitude je mets quinze jours de concours là ça fera trois semaines mais au moins ceux qui sont en vacances pourront participer aussi et voilà écoutez moi j'allais filmer ça et je vous reprends quand j'ai reçu ma commande douglas je pense que révolution ça sera que demain alors révolution c'est des gogol en ce moment là non seulement je reçois un message pour me dire qu'ils ont pris du retard donc finalement au lieu de recevoir ma commande le 26 juillet je l'aurai que le 3 août donc ça reporte de plus d'une semaine quand même et entre temps je reçois le message à l'alerte sur mon appli bipos pour me dire qu'ils ont reçu le colis et qu'il est passé à la donne donc je l'aurai pas plus tard que prévu et puis après il me demande de noter ma commande alors que je n'ai pas encore reçu quand même d'accord écoutez je veux bien que j'ai reçois au moins ok allez sur ce je vous reprends quand le facteur est passé alors vous risquez d'entendre le vibratoire de mon téléphone parce que pour l'instant il y est moins en train de se foutre avec le manon voilà donc on attend que manon réagisse donc je vais recevoir ma deuxième commande douglas donc je vais vous montrer ça avant de clôturer la journée après faut que je change les blattes de boîtes puisque dans mon action j'ai acheté une boîte exprès et j'ai rien fait les trous les titis sont en train de râler je sais pas ce qu'ils ont là donc voilà la palette comment est-ce qu'elle se présente donc ça va vous éblouir avec l'anneau derrière vous avez les titres pour enlever les pannes c'est juste marqué l'étal cosmétique et la palette du coup je l'ai eu à 8 euros 83 au lieu de 11 euros 18 donc avec toujours les 21% quand j'ai commandé la palette a donc à l'intérieur j'ai mis bronzer blush highlighter bronzer et blush qui compte ça comme poudre pour le visage c'est noté poudre pour le visage ils font 5 grammes et je les ai eu à 11 euros 24 à la place de 14 euros 24 et l'highlighter j'ai pris il fait toujours 5 grammes aussi et je l'ai eu à 16 euros 6 à la place de 20 euros 34 voilà pour les prix alors c'est extrêmement cher et l'highlighter par rapport à ce qu'ils donnent sur le sur le visuel il n'est pas autant holographique que ça quoi mais voilà donc je vais comme faire les swatchs avec vous on les crash testera dans la vidéo spéciale et voilà le bonheur j'ai pris la teinte quartz donc il a l'air franchement pas mal ça a l'air d'être une belle teinte les jours je fais des sens le blush j'ai pris la teinte bloom donc j'ai pris des teintes basiques pour moi parce que ça sert à rien que je je prenne des teintes que je vais pas utiliser mais ça a l'air très beau et l'highlighter c'est la teinte halo mais je sais pas si vous allez voir il a l'air moins duochrome enfin quoi que vous voyez quand même pas mal duochrome en fait c'est plutôt un rosé avec des petites paillettes bleues à l'intérieur et c'est beaucoup côté paillettes parce que comme il s'est effrité un peu sur mon doigt donc voilà le highlighter il est beau ça fait le focus sur moi mais bouge ta tronche toi oh il est chiant lui donc j'ai quand même hâte de tester ça il est plus rosé ouais les mouches en chiant rosé avec des reflets bleus vous voyez pas bien mais j'ai vraiment hâte de tester ça on verra ce que ça donne le crash test en même temps que je crache testerai la palette voilà bon je vais envoyer les swatchs aux filles et je vais aller m'occuper des blattes parce que il faut quand même que j'aille me coucher faire ma sieste aujourd'hui parce que je suis levée depuis quatre heures et demie bah ouais et ouais je ne cherchais pas à comprendre mais en fait c'est le chat qui m'a réveillé parce qu'il s'est cassé la gueule lui je sais pas s'il s'est cassé la gueule ou s'il a sauté mais en tout cas ça a fait du bruit et ça me est encore en train de se battre donc voilà pour aujourd'hui tu as quelque chose à dire les coccinelles sont des coléoptères c'était la science du jour de georges comme quoi on en apprend tous les jours bon allez sur ce et ben on suit toujours alors on se trouve dans le bureau parce que chérie est en congé il est 11h14 je vous prends très tard ce matin j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin conseil donc juste attendre maintenant les résultats du quand j'aurais été chez le rhumatologue et il veut que j'aille voir un cardiologue aussi parce que je lui ai dit pour mes palpitations voilà en gros c'est le résumé de mon rendez-vous et ensuite on est passé avec chérie il ya le magasin de tissus tout près donc on est passé là et j'ai commandé ce matin une commande de trois sortes de tissus différents mais ça va prendre un peu de temps pour qu'ils arrivent donc je voulais pas attendre 15 jours pour faire ma première pièce donc du coup on est en acheter un peu je vais vous montrer j'ai reçu ma commande révolution et on a également été faire un tout petit tour chez action j'ai pas pris grand chose mais je vais vous montrer ça j'ai d'abord remonté montrer ma commande révolution parce que c'est ce qui est au dessus donc j'ai recommandé bon j'en trouve que quatre mais j'en ai pris cinq puisqu'ils étaient en solde mais quand il est comme si la nifa et j'ai pris quand même la dernière vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose j'ai pris du coup les trois mascaras coloré là les miens testé le lilas je me suis dit bon voilà pour le petit make up ça peut toujours être sympa surtout pour l'été et ceux de chez action moi je n'avais pas trop aimé mais ceux ci on est hyper pigmenté donc on testera ça dans le crash test ça aussi c'est un kit lèvres crayon et gloss je l'ai pris uniquement parce qu'ils s'appellent la teinte certes on est qu'une voilà il m'en faut plus mais je l'acheter je l'acheter je l'acheter je l'acheter quand je cherche mon ciseau puisque j'ai mon ciseau d'alors tes parents j'attends pas t'es pas dans le monde on va juste faire un petit ce watch avant parce qu'après je dois vous montrer tissu j'ai juste montré la teinte j'ai juste pris pas pris parce qu'il s'appelait queen comme quoi il faut pas grand chose après j'ai le comment ce qu'il s'appelle le rain que j'adore là c'est un peu plus soft quoi je vais pas faire le focus et le crayon a sorti il m'a mis les conflantes et là on est qui s'appelle queen donc pareil ça sera pour le crash test et j'ai pris ceci c'est le temps soldat donc je l'ai pris c'est france x révolution donc c'est grab cup cappuccino body scrub gommage pour le corps de 260 grammes et vous avez après le gobelet à café réutilisable et je vous en ai pris un pour vous mettre dans le prochain concours qui arrive bientôt bientôt j'attendais ce produit là pour le tourner c'est le dernier produit qui me manquait bon pour l'instant j'utilise celui à la fraise que j'ai trouvé chez action alors je n'utilise pas beaucoup de gommage surtout que j'ai le gant mais je voulais le gobelet en fait tout simplement et en même temps il ya tout bien donc et puis c'est au café alors est-ce que c'est un petit défi sous qui se déclipse clips au goûter en plus il est emballé dans un sachet donc je vais pouvoir récupérer le gobelet tout de suite ça c'est merveilleux et le gommage je peux le laisser il se zip en plus donc j'ai pas maintenant il a l'air de bien sentir le café donc voilà comme ça je l'utiliserai directement dans sachet et je peux récupérer le gobelet tout de suite alors je vais vous montrer les petits tissus que j'ai pris avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez action parce qu'on a acheté j'en ai profité que que les seuls alors le premier tissu que j'ai choisi quand j'ai vu qu'il est en sol j'ai pris direct c'était pas prévu parce que je pensais pas travailler la dentelle tout de suite mais j'ai pris voilà j'ai pris la dentelle comme ça elle est magnifique donc là ça sera pour faire une jupe cercle avec la dentelle par dessus et du coup j'ai pris de la chute de coton de coton noir opaque pour mes tansons bon celui-là n'était pas soldé puisque c'est un basique ensuite j'ai craqué sur celui ci donc c'est de la viscose mais je pense que pour faire ma pareil une jupe en cercle ça sera très fluide pour l'été donc je sais pas si vous allez bien voir les détails c'est très joli c'est beige n'est pas il est opaque donc c'est nickel et le dernier pareil pour me faire une jupe là c'est pas en cercle c'est en c'est les deux carrés je pense que c'est par celle là qu'on va commencer d'ailleurs j'ai pris celui là et voilà et ceux que j'ai commandé sur internet je vous ferai quand je aurai reçu et qu'on pourra les travailler alors j'ai repris pour commencer une plante planche comme ça moi je l'utilise pour faire mes ongles et poser mon fer à lisser dessus quand je me lisse les cheveux la mienne à force de la ranger comme ça à côté de mon bureau elle est elle fait un bol donc il m'en fallait une toujours dans mon esprit couture je me suis acheté une paire de big ciseaux de couture je note les prix 1 parce que je les ai pas en tête comme ça que j'ai le ticket non je suis pas une amie bref j'ai pris des nonos pour le chien j'ai acheté les deux boissons comme ça il ya mangue il l'a déjà vu et banane la banane c'est super dit un peu trop sucré pour moi mais c'est bon j'ai repris deux rouleaux de scotch voilà aussi bien pour les colis vinted que si je dois faire des patrons avec du papier libre pour coller les bouts de feuilles ensemble chérie a pris de la corde donc il ya 20 m pour attacher les étoiles qu'on a en triangle sauf s'il va il pense à l'acheter du tonnel ou un truc comme ça d'ici là il a repris mon sticker de porte on prend chaque fois qu'on y va mais c'est pas ça que je veux pour ma porte de buanderie alors j'ai repris les assiettes là j'avais acheté j'en ai acheté quatre vagues la dernière fois j'avais pris de rose et de bleu j'aurais pu en prendre plus comme ça on aurait pu s'en servir pour le barbecue de samedi j'ai pas pensé mais je les aime bien et moi j'adore bouffer dans des assiettes en plastique voilà donc c'est plus facile à laver alors j'ai trouvé la poudre à la fraise manon crie pas de façon je sais déjà pas il ya georges qui se pète l'incroche manon me l'a trouvé un manon me l'a trouvé mais la prise déjà mais bon je les vues je les prises aussi par contre j'ai l'impression qu'ils sont plus petit que les berry suites 22 grammes combien est ce qu'elles font les autres attendez j'essaie la fraîche je sais pas j'avais l'impression qu'elle est un peu plus petite vous savez quoi on va les sentir je n'ai pas le courage d'attendre les situations au pire l'autre jamais trop en backup j'en ai une de chaque en backup façon oh j'adore enfin la fraise j'ai pris c'est nouveau je n'ai jamais vu avancé onivite c'est des vitamines des gummies blueberry flavor pour cheveux et ongles voilà deux pièces par jour moi je prends toujours qu'une parce que j'ai pas vraiment besoin de pour la pousse des cheveux et tout ça c'est plus pour les vitamines qui elles contiennent et pour la santé les cheveux et des ongles pas pour la pousse puisque nous on n'est pas besoin que ça pousse déjà très vite chez moi et voilà à quoi elle ressemble alors il y avait pour le soleil pour la peau et celle ci je crois je crois qu'il y avait que ces trois sortes là chercher voir s'il n'y avait pas des multivitamines énergie mais j'en ai pas et pour terminer c'est pour ça qu'on y allait de base un petit fer à repasser voilà pour pas sortir la grosse centrale vapeur quand je dois repasser les ourlets des pièces que je vais faire et il était à 10 euros 9,95 euros et voilà j'aurai beaucoup plus facile à mettre un essuie éponge sur la table et faire avec ça que de devoir monter la planche redescendre la grosse centrale vapeur et tout ça donc c'est pour ça qu'on y allait de base et voilà tout ce qu'on a acheté en plus donc c'est tout ça c'est pour descendre je vais remettre le ticket au dessus ça c'est la chérie c'est pour descendre je pense que peut-être ce soir j'aurais peut-être pas le courage d'attendre demain au pire on sera une après midi couture demain mais je ne sais pas trop si je vais avoir la force d'attendre les tissus je crois que c'est ici j'en ai eu pour 43 euros 81 pour tout combien est-ce qu'elle était la dentelle j'ai payé 10 euros le 1m45 la popline c'était 1m50 donc c'est le noir en 7,99 euros donc là il n'était pas soldé le la viscose imprimée donc celui ci je l'ai payé 16 euros 75 le mètre 50 et le polyester était à pour ne pas compter que 75 cm bon écoutez je pense qu'elle s'est plantée je suis pas tourné voilà donc celui-là je l'ai payé 5 euros non donc à la place de 15 euros 95 normalement le m la dentelle est là 8,95 le mètre moins 3 euros 89 j'ai pris tout ce qui était en solde sauf la viscose noire dans la popline parce qu'il n'y avait pas d'outre en solde qui était assez opaque les autres étaient vraiment très transparente donc voilà bon on finira par le tissu dentelle j'ai débuté j'ai prendre le plus simple donc je vais le faire avec celui ci qui est un petit peu élastique mais je devrais m'en sortir et voilà pas écouté sur ce on peut déjà switcher deux jours parce que là j'ai plein de choses à faire j'ai ma mère qui vient tout à l'heure parce que bon elle n'aime pas bien voir les titis elle les a toujours pas vu et comme ça elle va me montrer un peu pour élargir le costume de chéri qu'on a eu en solde d'ailleurs fait un tout petit peu trop étroit aux fesses et voilà donc de toute façon demain chérie au travail donc que je vous reprends donc il est quatre mois le quart je vais tenter de monter ma machine parce que j'ai pas encore testé mais j'ai toujours pas reçu des tissus pour les six mais je vais essayer de faire ma jupe voilà j'ai envie ça me fera du bien donc j'ai commencé par ce tissu là parce que il sera moins chiant voilà il me reste plus qu'à la préparer et je pourrais commencer je vais pas tout vous filmer parce que chéri est dans le coin là il il s'aurait rentrer sur les ventes parce qu'il prépare la voiture pour aller au conteneur donc ça va être un peu chiant et comme ça je suis tranquille je peux me concentrer sur ce que je fais façon je vous montrerai le rendu au pire 1 et voilà donc moi j'attaque ça et on verra après alors il est 18h35 j'ai pas beaucoup avancé j'ai galéré avec la machine pour la démarrer et tout ça là je suis en train d'assembler mes deux pièces mais je pense que ça va être beaucoup trop court le tissu est magnifique mais en fait moi j'ai compté il me fallait une longueur de jambes de 50 cm donc de là à là sauf que là j'ai compté 50 cm de là à là je perds tout ça on va voir on va voir ce que ça donne au pire je recyclerai on trouvera bien une solution alors il est 9h05 et j'ai pas mal de petites choses à vous dire là je vais faire mon temps quand il finit la vidéo que vous aurez vous lundi il manque celle de lundi vendredi et samedi et le qu'ils voient quoi j'ai pris un petit peu de retard mais forcément je leur fais une vidéo par jour pendant qu'un jour donc ça prend du temps là je viens de donner un petit peu à manger à shadow quelques verts il va très bien voilà sky je surveille j'essaye de regarder sa poche voir si on voit un petit beau rose dépassé mais pour l'instant je vois rien elle me laisse pas trop regarder si peu que je touche à la poche et râle et elle lèche donc je ne sais pas maintenant de toute façon j'en saurais peut-être plus dans trois semaines puisque il a très bien pu la prendre jusqu'à la nuit du jeudi au vendredi où il s'est fait castrer donc on va attendre et on verra bien suivant quand je verrai le petit beau rose on verra bien mais j'essaye de voir de temps en temps quand je les ai sur moi hier je les ai pas sortis parce que j'ai tout occupé avec ma machine donc j'ai beaucoup galéré à faire le montage enfin pas de montage un montage voilà je me suis vite souvenu comment ce qu'il fallait faire mais les réglages la tension du fil et tout ça j'avais plus l'habitude j'ai fait des tests d'abord j'ai testé sur du du polaire le tissu était trop épais donc c'était pas la même tension que le coton que je devais utiliser après enfin tout un bordel en plus mon fils n'était pas de super bonne qualité je pense donc pour finir j'ai pris le noir qui était fourni avec la machine puisque j'avais eu 12 couleurs de 12 bobines de couleurs de fils sauf que j'ai presque fini j'ai passé pour finir ma jupe mais donc elle était beaucoup trop courte je vais vous montrer juste après aujourd'hui je reçois mes deux commandes amazon donc le cadeau pour mon frère et mes percings gls ils ont enfin posté mon truc de fin c'est pas gls mais ma première commande de tissu a enfin été envoyé après huit jours de commande enfin c'est jour une semaine maintenant il faut qu'ils m'envoient l'autre que je puisse avoir du tissu pour continuer et ce matin du coup j'ai commandé des bobines de fils sur amazon attendez je vais vous donner la marque c'est que lutter man je crois c'est une des meilleures marques pour le fil parce que j'ai regardé plein de vidéos pour voir pour le fil qui saute et tout ça et ils disent bien que un bon fils est très important à nous c'est le new bros reed bros reed donc j'ai quatre grands cônes de 5000 mètres ou alors ils font 5000 mètres en tout donc j'ai pris deux grands noirs deux noirs et deux blancs parce que c'est vraiment les teintes de base pour 19 euros 18,99 donc je vous mets le lien en barre d'infos chaque cône à une longueur de 5000 mètres 5 km donc ça me fait dix kilomètres de fil noir dix kilomètres de fil blanc j'espère que c'est du bon il a des bonnes notes donc voilà là j'ai juste pris en noir et blanc et je verrai après s'il est vraiment bien au fur et à mesure je recommanderais d'autres teintes et voilà tout simplement donc je l'aurai demain donc je pourrais terminer ma jupe demain là je vais essayer d'avancer un peu tout à l'heure quand j'aurai fini de filmer donc attendu je vais vous montrer en fait avec le peu de tissu que j'avais j'aurais dû faire une jupe classique droite je voulais vraiment faire ce modèle là mais j'avais vraiment mal calculé de toute façon j'aurais pas pu en avoir plus puisqu'il restait pile un mètre de tissu donc alors l'élastique est pas encore mieux j'ai calculé un peu grand le tour de taille aussi donc pour la suivante j'ai réprécié un peu sauf que ben ça fait vraiment très court alors attendez je vais vous montrer un pan où j'ai pas mis de rajoute encore voilà la hauteur elle a à peu près de 30 cm je vais vous montrer debout ça fait vraiment vraiment ça faisait vraiment très court voilà pas sur la pointe on est d'accord mais au niveau ici par exemple ça faisait beaucoup trop donc du coup j'ai coupé mon tissu pour ma jupe noire en cercle que je devais faire en dernier mais pour récupérer des chutes et rajouter une bande sur le carré en dessous donc ça c'est ce qui est point je vais vous montrer celle qui est cousue pour rajouter une bande donc je gagne une quinzaine de centimètres de hauteur et c'est déjà mieux question hauteur avec l'élastique c'est donc c'est pas très 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 net puisque j'ai fait vraiment avec des chutes 1 c'est vraiment chiant il ya à certains endroits là ça va c'est une pièce parce que j'avais assez mais pour la seconde pièce par exemple ici j'ai dû faire un raccord pour 3 cm quoi donc j'essaye de faire au plus propre mais comme mon fils merde c'est qu'il est ce qui est déjà cousu ici donc je ne sais pas si vous allez voir j'ai dû sur filet un peu le bord pour être sûr qu'ils s'effilochent pas partout mais comme j'ai pas le pied pour surjeter j'ai fait un point zigzag et que j'ai coupé au plus proche j'ai cousu endroit contre endroit ici et voilà ça fait une petite rajoute de quelques centimètres pour allonger la jeu et je pense que bon pas dans l'immédiat parce que je sais pas je sais pas aller chercher tout de suite mais je pense que j'irai chercher un israël en dentelle pour rajouter en plus dans le bas et ça sera très joli et ça augmentera encore un peu la taille là ce que je vais faire pour gagner encore un peu de longueur mais je sais pas si j'aurai cette chute je voulais faire une ceinture en tissu la faire plus large que l'élastique en fait et mettre l'élastique vraiment sur le haut je sais pas je vais voir mais bon de toute façon il me faut mon fils donc j'espère quand même la terminer demain puisque j'aimerais bien vous montrer une jupe fini là je vais avancer le plus possible tant qu'il me reste un tout petit peu de fils il me reste vraiment pas grand chose mais je peux peut-être encore au moins surjeter les arrêts de chaque côté je pourrais pas cool mais je pourrais déjà épinglé mes bandes et j'aurais plus qu'à coudre ça et l'élastique je ne sais pas encore je verrai bien comment je peux jongler sinon je pense que je commencerai la beige qui est une encercle donc ça sera beaucoup plus facile un plus facile l'autre si j'avais bien pris les mesures ça aurait été facile aussi parce que c'est juste deux carrés à assembler une ceinture donc je pense que je referai ce modèle là plus tard quand j'aurai plus de tissus voilà quand quand j'aurai des promos sur le site où je commande ou quand j'irai dans un magasin de tissus que je vois un beau tissu en promo ou des choses comme ça de toute façon je pense que là j'ai trois modèles de jupes quatre modèles avec une jupe longue aussi cinq même je pense que je vais varier sur ces modèles là et juste changer les tissus parce que c'est des modèles que j'aime beaucoup la noire et la blanche ça sera donc des encercles c'est des patineuses tout simplement vous pouvez vraiment régler la hauteur suivant le tissu vous prenez c'est plus dense ou plus fluide donc il ya moyen de faire beaucoup de jolies choses et comme il y aura bientôt enfin bientôt d'ici un an le mariage de mon beau frère et de sa chérie je pense que je me ferai ma jupe moi même d'ailleurs j'ai vu un tuto j'ai enregistré un tuto je n'ai pas encore regardé pour une belle robe donc je pense que je vais faire ça je pense que je vais rester vraiment sur les jupes robe alors mon colligier laisse est toujours en cours d'acheminement donc probablement demain ou vendredi de toute façon je l'aurai je pense cette semaine ça c'est le tissu pour les titis donc je vais pouvoir faire des pochettes aussi en attendant et ça je peux prendre du fil de n'importe quelle couleur c'est pas obligé de que ce soit nickel chrome de façon c'est des coutures invisibles donc on les verra pas les fils donc parce que j'ai beaucoup 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 de fils mais c'est pas forcément de la super qualité faut que je regarde aussi un peu pour peaufiner les réglages de mon de ma machine donc voilà une journée assez chargé sans être trop chargé voilà mais ça m'éclate je suis bien contente et j'ai hâte de finir pour voir le final vraiment la jupe portée à l'étroit mais enfin toutes celles après les autres va falloir que j'attends qu'un jour avant de les recevoir qu'elle dit donc ouais parce que j'ai commandé j'ai commandé quand mal 26 ou hier s'ils mettent une semaine à me l'envoyer ça sera pas avant le 2 donc je les aurais que vers le 5 5 août 5 ou 8 août mais bon en attendant un chéri hier m'a emmené pour acheter du tissu pour que je puisse commander de commencer tout de suite alors j'aime bien parce que il est tout fier il m'a aidé à choisir les tissus vu que c'est lui qui m'ont offert la machine et hier on parlait de la longueur de la jupe alors lui dit bah non ça va quoi tu sais tu peux tu peux la mettre moi non j'ai la peau qui pendouille je suis plus en âge de mettre des mini jupes voilà faut quand même j'ai pas envie qu'on voit le prix de ma fesse quand je me mets assise ou quand je me baisse ou des choses comme ça je veux quand même j'aime maintenant mettre des robes ou des jupes mais il faut quand même que je sois à l'aise là c'est vraiment la longueur celle que je porte là donc ça c'est une que j'ai récupéré qu'on m'a donné c'est vraiment la longueur minimum quoi voyez deux au dessus du genou quoi c'est vraiment c'est la longueur qui convient parfait pour être à l'aise et ça cache vraiment ce qui n'était à cacher quoi donc bon celle ci est là un peu large parce que c'est pas forcément une à ma taille mais ça va ça passe comme ça je suis confo et voilà il faudra aussi que je refaisent les ma jupe ligné là que j'ai acheté en solde je vais essayer de refaire un point ici quand même et un point au niveau des bretelles je vais en profiter tant que la machine est montée parce qu'elle bâille vraiment de trop faut que je trouve une solution alors je peux croiser les bretelles j'ai essayé en les croisant si je les désipe à fond et que je les croise comme ça du coup ça bâille plus derrière mais ça bâille devant ça fait un grand col bénitier c'est pas très moche mais c'est pas non plus super beau je préfère recoudre un peu et être à l'aise et voilà bon écoutez sur ce moi je reprends quand le facteur est passé là j'allais mettre des congés la poulette pour le gros lui j'ai donné quelque chose de plus facile à manger qu'elle se repose je vais faire mon matin je vais aller filmer en attendant le facteur enfin comment c'est au moment quand tout ce qu'il arrive et je vous reprends quand il est passé donc il est alors attendez je mets mon plan dingue il est 11h28 j'ai fini de tourner ma vidéo le chien bois le facteur est passé il m'a amené mes deux commandes amazon dont le cadeau de mon frère alors j'ai pris 3 xm mais je crois que ça va être un peu large je vais désormais pourquoi nous vous voyez bien mais bon il pourra toujours le mettre pour traîner à la maison voilà je crois que le 2 xl aurait été largement suffisant mais bon il leur a samedi donc au pire il l'essayera et si ça va pas je l'échangerai avec amazon vous avez quand même un sacré délai pour me renvoyer et recommander un autre et j'ai donc reçu mes personnes je vais le changer juste juste après moi mais vous verrez demain parce que après j'ai plus de batterie faut que je rechange alors c'est le festival des pochettes en plastique vous recevez tous les percings donc j'en ai 8 emballés dans des petites pochettes individuelles ce qui est tout à fait normal pour pas qu'ils se griffent et compagnie emballés dans une pochette en plastique mis dans une petite pochette en velours et encore dans une pochette en plastique donc c'est vraiment le festival de la pochette en plastique voilà alors il y en a bien huit deux quatre six huit tu as donc je suis là c'est un pendant alors je vais vous montrer les modèles qu'il ya je vais vous montrer le modèle que je mette je vais changer mon ellipse ici parce que il me fait il me fait mal je sais pas pourquoi à l'autre il me faisait pas mal et à celui-là me fait mal donc voilà vous avez le petit papillon avec un pendant or rien ne tu attends il est vraiment sublime donc je vais hésiter un messieurs sur le tragus il fera peut-être un peu gros vous avez après je peux changer mes deux élèves aussi au pire donc c'est pas des labrées j'ai pas réussi à trouver des labrées c'est avec une boule à chaque fois derrière mais voilà la qualité à l'air pas mal vous avez une petite lune alors attendez comment faire pour vous montrer correctement une petite lune avec un pendant avec une toute petite nuit toile brillante j'avais envie de tous les maîtres vous avez après je peux peut-être essayer de repercer mes trous des lobes oui je viens une minute je fais je finis ça se déballe un pendant lune comme ça très simple voilà qu'un petit strass au dessus alors il ya celui là que je pourrais mettre au cou j'aime bien celui que j'ai pour l'instant donc je vais pas changer il est bizarre mais j'aime bien c'est un twist et là les extrémités donc vous pouvez mettre aux conches comme ça ou à l'élix aussi j'aime beaucoup avec les pierres on dirait un peu des pierres de lune voilà ensuite on en a plus simple oui rien je viens je fais d'abord ça j'arrive pas à l'ouvrir c'est le cas que j'ai au tragus ici oui celui là j'aimerais bien le changer parce que quand je suis couché une pique parce que je dors avec ma main en dessous de l'oreille donc ça me pique la main donc je vais voir je vais tester j'arrive pas à l'ouvrir bordel de cul j'attends un zoo aussi qu'il doit rentrer aujourd'hui et après je verrai du programme de la journée donc ça c'est bon pour l'élix le conche ou ailleurs même le truc c'est un petit arc de serre comme ça avec des strass donc c'est la même chose que j'ai là mais en plus petit vous avez un suicide pour le tragus peut être sympa il faut voir s'il pique pas après c'est une boule à l'intérieur donc je sais pas si je serai avec mes écouteurs celui ci donc pareil c'est une espèce de petite feuille comme ça tout en strass donc je suis là au tragus ça peut être sympa vous avez encore un pendant oui il ya beaucoup de pendants dedans j'espère que j'avais pas déficiés de celui ci un petit bas c'est pareil c'est une petite feuille une espèce de petite feuille avec un losange strass qui pend voilà et le dernier je pense que c'est celui que je vais mettre parce que c'est sur celui là que j'avais craqué de base je voulais un twist aussi vous ne voulez pas le mettre tout de suite à le twist mais j'en voulais un j'ai des papillons j'avais bien aussi mais je vais mettre celui là à l'élix j'ai adoré le modèle et une petite fleur et des feuilles en strass donc ça c'est celui que je vais mettre à l'élix ici et je vais peut-être mettre un pendant à l'autre élix quand même tant qu'à faire je sais pas peut-être la lune avec le du coup la vie ne sera pas tourné vers l'intérieur je sais pas il faut il faut que j'essaie et je vais probablement mettre celui là au tragus ici parce que celui ci me pique je suis là j'aime bien ou alors je change tout voilà honnêtement n'est jamais à l'abri de rien donc voilà pour mes petites personnes je vous mets le lien en barre d'infos le t-shirt également et ensuite j'ai joué sauf si j'avance dans mes jupes et que je vous remontre mais au pire je vous montre tout ça demain alors il est 7h37 il est tôt très 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 tôt j'étais en train de noter mes projets de couture j'ai fait mon petit carnet avec mon carnet bambi voilà ici j'ai trouvé sur une vidéo le tableau pour savoir combien de mètres acheter pour les et des tissus suivant ce que vous voulez faire donc je suis bien contente d'avoir trouvé ce truc là parce que ça m'évitera d'acheter trop ou pas assez de tissus comme j'ai eu avec le jupe donc j'ai bien avancé avec la jupe il me reste une couture à faire donc je vous montrerai le résultat tantôt parce que je vais terminer tantôt je vais en même temps me lisser les cheveux parce qu'il faut que je filme j'ai une vidéo à faire et j'aimerais bien vous tourner après la routine cheveux voilà je vais quand même les lisser donc ouais il me reste une couture à faire parce que du coup hier comme on a été faire deux trois courses on a dépensé une fortune en peu de temps comment je suis passé au cora et je me suis racheté une bobine de fil noir pour pas devoir attendre aujourd'hui pour finir ma jupe j'ai de la finir aujourd'hui aussi mais j'ai cousu jusqu'à une heure du matin une heure donc après j'ai quand même dit bon tu commences à avoir beau beau les neuls donc va te coucher et tu achèveras demain c'est con je voulais la finir mais bon je l'achèverai après avoir filmé comme ça après je pourrais attaquer l'autre et si je la réussis je pourrais la mettre samedi et l'année c'est tirage parce que je parle il se battre je suppose et donc hier chéri a décidé d'aller acheter une pergola puisque en ce moment chez bricoplanite il ya jusqu'à 65% je crois de réduction sur tout ce qui est produit enfin article de jardin et il m'a dit vient on va voir si on en trouve une donc on a été voir ça et on en a trouvé une à 500 euros à la place de 850 donc il a pris tout de suite c'était un dernier était bien content donc là aujourd'hui va la monter avec les garçons et en plus c'est une escamotable donc en fait j'ai on sort par ma buanderie donc j'ai le mur de ma buanderie c'est là qu'on se met en principe à ce niveau là pour manger quand on est nous quatre mais après j'ai ma terrasse qui continue ce que devant ma fenêtre de la cuisine et là on apprend parce qu'on avait un store électrique mais il est vieux et du coup elle est escamotable donc elle pourra s'étirer tout du long de la terrasse ça c'est génial ça va être très utile pour samedi donc il a monté ça tout à l'heure quand on était là bas on a vu donc mardi c'est anniversaire de mon frère ce qui habite tout près de chez moi le plus grand des deux petits frères et moi je rêve depuis des années de lui offrir un barbecue à gaz parce qu'il en rêve mais bon c'est un sacré budget et j'ai jamais réussi à lui offrir donc et lui il n'a pas acheté parce qu'à chaque fois que il y a des promos de ce genre il a une couille dans le pâté donc il doit dépenser l'argent ailleurs et là quand on a été chercher la pergola chérie il a vu une barbecue électrique à 250 euros à la place de 300 presque 400 balles et presque presque 50% de réduction c'était 45 comme ça et il m'a dit tu sais quoi on va le prendre pour son frère pour son anniversaire bon c'est pas le genre de cadeau qu'on fait d'habitude diana c'est exceptionnel c'est parce qu'on pouvait sinon la pergola pareil du coup on a été recherché puisqu'on a dû venir redéposer la pergola ici parce que c'était des grands cartons et que l'on savait pas fermé la voiture avant d'aller aux courses on a dû redéposer la pergola après on a été recherché le barbecue on a été faire deux trois courses et du coup j'ai repris une bobine de fil pour pouvoir poursuivre ma jupe le soir sans devoir attendre aujourd'hui de recevoir mes bobines amazon et après les courses on est passé rapidement en coup de vent chez mon frère pour aller lui déposer son cadeau parce qu'on n'avait pas laissé traîner dans la voiture ni dans la maison du coup on est arrivé on voulait lui faire un effet de surprise lui tonnerre en lisant viens chercher toi même ton cadeau dans la voiture là qu'il est en train de manger et en plus en caleçon donc il n'a pas pu sortir tout de suite et quand il a ouvert le la voiture et qu'il a vu ce que c'était ben forcément il a eu la petite larmichette ou mon éclairage qui fait gousy gousy donc j'ai mis la larmichette à mon frère après ça m'a foutu la larmichette à moi et on était très contents et il était très content aussi vous viendrez tester en premier bah j'espère bien donc voilà j'étais contente de pouvoir faire plaisir à mon frère et c'est grâce à chéri parce que j'ai un bol de cocu au jeu voilà je crois que vous l'avez compris il gagne très 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 souvent le jackpot très souvent ça peut arriver qu'il ne le gagne pas pendant un certain temps mais le fait régulièrement quand même donc c'est un jackpot qui m'a payé ma machine à coudre c'est un autre jackpot qui a payé la pergola et le cadeau de mon frère donc voilà j'ai mis un peu cocu sur les bras du coup du coup du coup hier quand on est rentré parce que du coup on est rentré tard enzo avait fait à manger donc j'ai mangé et après je me suis remis à ma jupe parce que j'aimerais bien la terminer aujourd'hui comme ça je peux à la limite attaquer l'autre et la porter samedi si je la réussis sauf que bon j'ai bien 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 galéré avec cette première jupe je crois que vous avez compris donc j'avais pas assez de tissu je pensais faire une hyper simple pour commencer pour prendre la machine en main et au final j'ai beaucoup de boulot dessus un ce que sinon elle aurait déjà été fini depuis très longtemps mais au moins la fierté de la alors certes ce sera certainement pas parfait d'accord surtout sa première pièce que je leur fais depuis 28 ans je crois on a calculé que mon frère la dernière fois que j'ai utilisé une machine à coudre j'avais 16 ans je crois donc maintenant je vais vous mettre en barre d'infos les chaînes où je me suis abonné si jamais vous aimez la couture si vous aimez pas ça va vous aider mais où je me suis abonné et où je trouve principalement tous mes tutos c'est on en discutait que ma belle soeur quand on a été déposé cadeau mon frère hier parce que elle aime bien coudre aussi mais elle disait les patrons c'est cher et tout c'est vrai que 12 balles pour du papier mais j'ai dit moi je fais tout des 100 patrons là ou avec des patrons que vous pouvez faire vous même sur papier libre et je trouve ça sur sur des tutos youtube quoi j'ai dit youtube est ton ami pour tout ça elle m'a dit ah bah du coup je peux ressortir ma machine donc je vous mets un peu les chaînes que j'ai découvertes du coup puisque j'étais pas encore abonné vu que comme j'avais bonne machine ça ne servait à rien de me concentrer sur sur ce genre de chaîne avant mais là j'en ai découvert des pas mal il y en a qui donne des super bons tutos il y en a qui sont plus dans le conseil donc franchement c'est toujours bon à prendre surtout si on veut débuter comme ça donc je vous mets les chaînes que je suis en barre d'infos et je vous mets également le site de tissus pour celles que ça intéresse d'ailleurs ils ont expédié ma première commande un peu le tissu pour les titis c'est avec ça au débat au départ que je voulais commencer pour prendre la machine comment ils ont posté mon colis le 26 donc en entière je crois qu'on est le 28 aujourd'hui et l'autre que j'ai commandé le 26 ils me l'ont déjà envoyé hier j'ai pas tout compris donc là j'attends du coup je vais recevoir assez vite mes autres tissus c'est cool bon après va falloir que je calme mes obsessions et pas tout coudre d'un coup parce que moi je vais faire une fixe est là dessus je ferai rien d'autre encore comme là chaque fois que j'ai une obsession je suis à fond dedans et puis je fais plus que ça je crois qu'on commence à comprendre le caractère de mamie et voilà et hier j'ai changé mes persingue puisque j'ai reçu alors j'ai galéré pour le tragus c'est chéri qui a dû me faire donc ici j'ai juste changé le pin j'en avais un avec un petit point qui dépassait c'était joli mais du coup comme ça tournait ça me stressait là si ça tourne ça change pas de position j'ai mis celui-ci à la place de la grosse couronne là alors la couronne bordel j'ai une kéloïde maintenant à cause de la couronne non seulement elle a noirci à mort et elle était beaucoup trop lourde je pense pour pour mon tragus donc du coup j'ai une grosse kéloïde derrière donc faut que j'attende que ça passe et de ce côté si j'ai changé changé aussi élix et tragus donc le tragus c'est chéri qui a dû me le mettre parce que j'avais pas vissé la boule à l'intérieur j'ai mis celui-ci qui est très joli et à l'élix j'ai mis la petite étoile avec le la petite lune avec la petite étoile en strass pendant voilà au départ j'avais mis le papillon mais le papillon il n'est pas bien donc il tournait tout le temps et tout c'était extrêmement chiant donc j'ai mis j'ai mis ça voilà et j'aime beaucoup et elle était un peu en mêlée ce matin quand je me suis levé mais voilà donc là je pense que je vais rester comme ça un certain temps celle ci tourne aussi un peu mais du coup j'arrive à la coincer un peu dans mon petit rebord d'oreille donc voilà pour les petites nouvelles je crois que j'avais rien d'autre à vous dire alors attendez j'aime c'est un barbecue ah oui j'ai acheté une yankee candle à 15 euros à la fleur de sucre et ouais fleurs sucrées fleurs de sucre elles sont divinement bon et parfait pour la saison je trouve ça fait et fleuri et sucré et 15 euros la toute grande jarre quoi donc quand il les a vu m'a dit tiens chaisis toi dans l'une et souvent ils ont des petites promos comme ça mais vous n'avez pas beaucoup de choix vous avez trois quatre parfums grand max mais j'en trouve toujours un guise en bon donc voilà finalement ma mère est pas venu parce qu'elle a pas survolé jusqu'à la maison je sais pas si je voulais dit tant que je suis sur mon planning et que j'achète de me laisser les cheveux je vais vous donner le planning de la semaine prochaine donc on se retrouve encore avec une vidéo par jour puisque je vous ai incorporé mes routines vu qu'on me l'a demandé comme ça ça fait une vidéo par jour là j'avais tourné celle de jeudi vendredi parce que je suis à la bourre et lundi je pourrais pas filmer samedi je pourrais pas filmer lundi je pourrais pas filmer parce que il ya la copine d'enzo qui sera alors qu'il vient de samedi soir à lundi mardi ils vont à wadi bi sam ils ont proposé à sam d'aller avec mais ça m'a pas trop c'est pas trop son kiff donc au départ il avait dit oui mais maintenant il veut plus y aller parce que il va passer son temps avant donc donc le planning lundi crash test de l'état cosmétique au départ c'est parce qu'il était prévu mais j'avais trop envie de tester donc j'ai fini ça pour le mardi mardi ma routine soin donc c'est tout du moment mercredi la rotation make up jeudi routine sain du moment vendredi crash test de mes nouveautés je fais beaucoup crash test ces derniers temps donc c'est celle que je vais aller filmer en premier maintenant samedi la routine je veux que j'ai filmé aussi aujourd'hui et dimanche le blog et donc on reprend après les quatre vidéos par semaine avec le concours le 12 je lance le concours le tout voilà comme ça vous savez la façon si vous suivez en blog vous savez déjà c'est une bonne partie du lot mais j'ai hâte de lancer aujourd'hui il faut que je pense à envoyer ah oui j'ai la vétérinaire enfin la secrétaire de la vétérinaire qui m'a téléphoné c'est quand c'est hier soir ou hier dans la journée et que j'ai oublié de vous le dire je suis plus mais bref elle m'a téléphoné avec son petit accent luxembourgeois là oui bonjour madame en téléphone pour avoir un peu des nouvelles de chard donc je trouvais ça super cool ils ont téléphoné pour avoir des nouvelles de voir si le titi allait bien si la cicatrisation se faisait bien s'il se grattait pas trop voir si j'avais des questions ça génial très consciencieux parce que la vétérinaire un peu peur qu'il s'arrache les fils et j'ai rien vu après je n'ai pas sorti sur moi depuis deux jours parce que du coup comme chez la machine je les prends pas près de la machine parce que ça fait du bruit donc j'ai pas envie de les stresser pour rien non plus aujourd'hui je vais les sortir un peu quand même et je pense que je vais faire une petite heure de tente avec eux tout à l'heure et je trouvais ça génial qu'elle qu'ils prennent des nouvelles comme ça donc tantôt faut que j'envoie la la photo de la cicatrice j'arrive à choper en photo moi je pourrais clairement pas le faire toute seule parce que moi il va falloir que je le tienne et que quelqu'un prenne la photo parce qu'il peut le tenir donc donc voilà pour les petites nouvelles du jour bah écoutez moi j'allais filmer mes deux vidéos là que j'ai à filmer donc c'est un propre récal et que les garçons dorment je vais aller filmer ça comme ça après je peux vite terminer ma jupe pour vous remontrer ce soir il y a les sims qui sortent je risque d'aller me coucher tard façon de soit je vais faire une fixette sur ma jupe si je n'ai pas terminé soit je vais faire une fixette sur le jeu un magnifique 7 vous connaissez principe quoi j'ai souvent des petites obsessions comme ça et puis après je passe à autre chose et c'est une nouvelle obsession bon après la couture j'ai toujours aimé ça sauf que j'avais pas de machine puisque c'est assez cher mais j'en ai une je me fais la main dessus on verra si ça me passe ou pas et par après quitte à racheter une plus puissante enfin une plus adaptée à vraiment tout parce que celle que j'aimerais vraiment bien c'est une bernédette bernet 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 elle est elle est 350 euros quand vraiment donc ça fait 200 balles en plus c'est plus du double de celle que j'ai là et celle-ci fait très bien le job quoi ok voilà bon écoutez sur ce moi je vais filmer acheter ma jupe il me reste plus qu'à coudre j'ai mis l'élastique dans la ceinture attendez je vais vous montrer comme ça vous verrez après le résultat final donc je vous avais dit qu'elle était trop courte parce que j'avais mal calculé la mesure de tissu fait de toute façon j'aurais pas pu en avoir plus donc j'ai rallongé avec les chutes en dessous sur le volant du dessous donc c'est pas parfait parce que c'est juste avec des chutes donc voilà j'ai vraiment fait ce que j'ai pu mais je me suis dit voyez par exemple ici il manque un bout mais j'ai plus de tissu donc quoi que limite je pourrais en recoudre un petit j'en arriverai peut-être bien trouver un tout petit bout je vais peut-être faire ça quand même pour histoire que ce soit quand même à peu près symétrique les autres c'est nickel parce que c'était à bonne taille les premiers que j'ai fait mais je me suis dit pour gagner encore un petit peu de hauteur je vais faire une ceinture plus large maintenant j'ai pas d'élastique qui fait cette taille là donc j'ai récupéré un vieux t-shirt de georges j'ai coupé le bas du t-shirt c'était un de mien d'ailleurs et j'ai fait un un passe élastique donc là il est à lambert vous voyez donc je l'ai fait assez large quand même voilà donc j'ai passé un élastique dans le haut donc ça va froncer ça ça a froncé au niveau de l'élastique et je vais ajouter ça au dessus de la jute que je viens de faire comme ça je gagne encore une vingtaine de centimètres et normalement la taille devrait être bonne enfin la hauteur la taille en largeur j'ai un peu peur de la ceinture savoir mais ici j'avais calculé le rayon de 14 et demi parce qu'ils disent de rajouter un petit peu mon rayon est de 12 en fait le rayon vous devez calculer votre tour de taille est divisé par 6,28 donc deux fois pi moi ça donnait 12 23 je crois et j'avais arrondi à 12 50 plus deux centimètres d'aisance mais là du coup je trouve que ça fait très grand comme tour de taille bon après il y aurait eu l'élastique donc ça aurait foncé un peu donc là je pour la prochaine j'ai arrondi à 14 au lieu de 14 50 voilà 77 cm de tour de taille là j'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup quoi voilà voilà bon allez sur ce je vais aller filmer j'achève ça et je viens vous montrer le rendu final je veux faire va je suis je suis très Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501